bonjour bonjour à tous ici carnet de jeu pour une partie en solo du jeu Déméter donc dans une précédente vidéo dont j'avais fait une explication des règles du jeu et là nous allons du coup jouer ensemble à une partie en solo vous avez parlé des compléments d'information qu'on peut trouver sur le site donc je les ai imprimés donc c'est en couleur moi là c'est en noir et blanc donc il y a différents types de réalisations que l'on peut faire donc là dans cette partie là je vais faire une partie classique et puis dans une prochaine partie je lancerai un dé pour savoir sur quel défi est-ce que je me lance pour une prochaine partie en vidéo avec vous et également ce document là qui est le score en solo donc je me baserai là dessus pour voir le score que j'ai fait donc commençons donc nous allons tirer au sort quatre objectifs il y en a quatre parfait donc on va voir celui-ci celui-ci hop donc il n'y a pas de pas de pattes d'animaux donc on va voir ensemble donc les spécificités de chaque objectif donc celui-là ça va correspondre au nombre de laboratoires que j'ai sur sur mon document à la fin de la partie celui-ci c'est le nombre de post observations que je vais avoir le nombre d'espèces que je vais avoir dans le nombre de dinosaures pardon le nombre de dinosaures nombre d'espèces c'est celle-ci nombre d'espèces différentes et celle-ci c'est le nombre de dinosaures que j'ai en tout sur mon sur mon document et celle-ci donc pareil il y a donc celle-ci c'est le nombre de flèches que j'ai et celle-ci c'est le nombre d'espèces différentes dont on a souligné au moins des symboles donc bah ça va être parti alors j'ai déjà enlevé les trois cartes je vais essayer de partir sur ça le dinosaure c'est pas mal ça va bien se conjuguer avec ça je vais essayer de gérer les deux donc son part sur b c a souvent le âge le monte le dj pas m'en occuper on va faire baisser souvent mais le pas ça serait bien aussi en trois ça peut être faire beaucoup je vais c'était d'avoir cela c'est pas souvent que j'essaie celui-là peut-être faire celui-ci pourquoi pas monter ça aussi là allez on va tester ça la limite je peux déjà en colorier deux mais du coup je pourrais pas faire de flèche tout de suite donc ça m'intéresse pas trop celui-ci peut être intéressant après j'ai ça aussi donc c'est plutôt bien mais si je fais ça on va être d'augmenter ça aussi bon j'ai plutôt faire le la rouge à l'est donc deux et du coup je coche un rouge là et non je monte au niveau là ensuite est ce que je continue sur le rouge là je peux ça peut être pas mal mais je pourrais toujours pas faire de flèche pour l'instant le laboratoire ça peut être pas mal celui-là on va partir sur celui-là trois laboratoires donc un deux trois je monte de un là et je coche la carte grise qui me permet de choisir le choix entre les différents éléments enfin c'est la même thématique je vais partir là-dessus on va prendre le ok alors deux rouges ça peut être pas mal comme ça je pourrais enfin avoir un dinosaure sinon le rouge là les flèches je pourrais mettre les deux flèches directement ça peut être bien ou les deux rouges on va faire le jaune on va faire le jaune pour essayer d'avoir la première colonne alors le rouge hop je coche la flèche du coup je mets une flèche donc celle-ci donc c'est celui-là ça permettrait de changer la couleur d'un dinosaure d'une patte de dinosaure je pourrais par exemple mettre un rouge et puis un bleu par exemple est-ce que je passe sur le bleu ça se pète pas mal j'aurai droit à deux flèches pour en faire qu'une non je vais en perdre une c'est dommage ça ça m'intéresse quand même bien on va faire celui-là donc x3 donc un deux trois et donc le gris là et je prends du coup à la flèche qui me manque alors si je prends la rouge je peux faire ça on va peut-être plutôt partir là-dessus après j'aime bien aussi prendre celui-là sans son nombre d'espèces nombre de dinosaures je ne sais pas s'il va en avoir beaucoup là je vais essayer de prendre les deux là en bas là ça peut être pas mal d'y monter aussi on va peut-être plutôt faire le A et le B donc je vais prendre si je prends ça je peux pas mettre mes flèches donc on va pas prendre ça on va faire la violette ou la bleue on va faire la violette et je coche celui-ci je vais cocher l'objectif B ça sera fait hop c'est bon il y a encore l'étude qui correspond à la flèche donc là il me manque ça ne m'intéresse pas celui-là deux couleurs ça peut être pas mal je refais un gris sinon je prends un petit bonhomme je remonte je prends un deuxième bonhomme là qu'est-ce que je peux faire on va partir sur le rouge sur le gris allez on va faire le rouge là et du coup le vert et je choisis on va monter ça aussi ok donc ce projet permettrait de faire un scientifique en plus j'aurais préféré d'avoir le rouge mais bon comment c'est on a fait un, deux, trois, quatre, cinq on est à la moitié déjà moitié des tours ah ça peut être pas mal celui-ci après je vais plutôt faire le on va plutôt faire le bleu pour que je puisse balader du coup la petite pâte donc je mets un petit bonhomme et du coup je monte un niveau j'ai dit que je suis partie sur le R plutôt donc on va prendre une flèche ah non je vais pas prendre la flèche je vais plutôt prendre le petit bonhomme du coup quand même il faudra je pense à faire la flèche là euh non j'ai pris ça j'ai pris ma carte donc ça c'est bon là du coup je peux monter un autre niveau je dis que j'allais partir ici et ma petite pâte euh bah du coup la petite pâte euh je vais euh je vais finir celui-ci je pensais du coup d'abord faire celui-là mais non c'est d'abord euh d'abord le reste ok donc je lis maintenant plutôt en bas il faut que je finisse mes flèches aussi donc là je peux faire une flèche je pourrais du coup euh faire les deux là ça peut être super mal sinon là j'ai deux rouges je pourrais prendre un rouge là un rouge là ou un rouge on va prendre le on va prendre la carte rouge donc euh la carte rouge donc je fais le bout du dinosaure là et euh je monte un niveau et je coche le rouge donc je prends deux autres je prends un là et un là hop hop je pense pas avoir oublié quelque chose il reste trois tours après il faut que j'aille choper le 1 bah là je suis là en soit j'en ai un là ça va m'embêter bah le 1 après il me faut moins 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'en coche encore un mais ça ça sera possible je monte les flèches alors les flèches ça ça peut être pas mal une pâte euh fraîche face des espèces différentes aussi pour cet objectif là qui est quand même pas mal hein donc à la limite euh je vais prendre ça je vais choper une un dinosaure ok euh le jaune deux flèches là ensuite normalement je fais jamais ces deux gros dinosaures là on va voir si ça c'est si utile ou pas qu'est-ce que je fais on va faire celui-là on va faire le bleu donc du coup je prends celui-ci donc c'est une flèche donc je vais prendre celle-là et je coche du coup le petit bonhomme x2 je vais en mettre un là et euh là la flèche ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas je peux prendre à la limite on va essayer de faire celui-là aussi je fais le x2 là hop un deux donc il faut absolument que je finisse celui-là pour pouvoir l'utiliser sans ça ne servir à rien donc là j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept donc celui-là c'est bon donc là ça sera sûrement le A on va partir sur le A le B j'ai quatre j'ai neuf donc c'est bon aussi et du coup c'est aidé je pense pas le faire là en terme d'étoile j'ai zéro là j'ai rien du tout non plus ça serait bien que j'en finisse un peut-être celui d'en bas ça serait vraiment bien faire celui d'en bas qu'est-ce qui me serait utile on va aimer que je fasse ça mais ça ne servira à rien là j'essaierai de faire un tour d'après celui-là donc là il faut que je colorie j'essaierai de faire ça il me faut du bleu j'ai pas de bleu là non plus après si je fais ça je fais deux pattes donc je pourrais faire ce dino-là ce dino-là ce qui pourrait être pas mal sinon est-ce que j'ai des meilleurs choix ça je peux pas faire de flèche pour le moment ça je pourrais faire celui-ci il faudrait surtout que je fasse cela en fait qu'est-ce qui me semble le mieux quand même ça ça m'intéresse pas sinon je pars là-dessus mais c'est dommage là-dessus c'était celui-là qui est le mieux finalement je fais le petit dinosaure là limite les trois flèches je vais pas les utiliser donc c'est dommage sinon il est celui-là surtout là par rapport à ça 5 x 2 ça me ferait 10 bon on va partir sur partir là-dessus tant pis on va partir là-dessus quand même allez on prend un peu de risque quand même hop l'axe rouge x 3 on va mettre là 1 2 et puis on va prendre notre là je pourrais prendre une flèche euh non j'ai rien du tout bon on s'en fiche hop un dernier tour bah j'ai la même carte là j'ai la même carte donc si je fais ça je fais x 2 là je pourrais faire une patte limite de celui-là aussi euh j'aurais droit à colorier deux autres donc limite je pourrais faire ces deux-là donc ça me validerait celui-là ça peut être pas mal ça ça ne m'intéresse pas là je ne peux en faire que 1 donc ça ne m'intéresse pas celui-là ça ne m'intéresse pas parce que là c'est du vert euh après je pourrais faire 1, 2, 3 mais pour l'instant je ne vais pas faire de flèche et x 2 vert x 2 vert ça ne m'intéresse pas trop donc euh qu'est-ce que j'avais dit je ne sais plus euh celle-là je crois on va partir là-dessus donc euh ça x 2 là on va partir euh voilà une espèce bleu et du coup j'ai fait ma colonne et je peux colorier deux autres donc on va faire celle-ci et du coup on va faire euh ... Ok, donc on va comptabiliser le score. Alors le A, je l'ai pris là. Donc le A, c'était le nombre, donc j'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 9, donc ça fait 5 points. Le B, je l'ai fait aussi, donc c'est le nombre de post observations. Donc on compte pas le plus petit, on compte que le plus grand de la ligne. Donc ça me fait 4, 5, 10, 11, donc ça me fait 10 points. Le C, je ne l'ai pas fait. Le D, je ne l'ai pas fait, donc ça fait 0. Nombre d'étoiles, je crois que j'ai aucune étoile. C'est rare, je n'en fasse pas. Nombre d'espèces. Donc là, j'ai découvert cette espèce-là entièrement, donc c'était les 4 points. Donc j'ai 4 points. Nombre d'espèces différentes, donc 1, 2, 3, 4, donc on compte là 1, 2, 3, 4, donc ça me fait 10 points. Et là, on multiplie les post observations par rapport à l'espèce. Donc là, 4 fois 2, donc ça me fait 8. 1 fois 1, ça me fait 9. 5 fois 2, ça fait 10, donc je suis à 19. Et plus 1, 20. Mais non, je l'ai mis autant de points là-dedans. Et ça, je crois que je n'en ai pas pris en fait. Là, je n'ai pas eu le temps de faire ma flèche. Non, là, je suis à 0. Donc comptabilisons tout cela. 30, 40, donc 49. Ce n'est pas non plus. Donc voyons voir par rapport à cela. Pour comparer les scores de vos parties sous avec les parties multijoueurs, retirez 1 PM pour chaque espèce que vous avez entièrement découverte. De toute façon, moi, je suis en bas déjà. Vous êtes sorti de la soute pendant le voyage et avez sympathisé avec l'équipage. Malheureusement, à peine descendu du vaisseau, vous vous faites dévorer par un Velociraptor. Ah, je me suis fait bouffer par un dinosaure. Ce n'est pas lourd quand même. Ah non, je ne suis pas là. Je fais 49. Retirez 1. Donc je suis à 48. Parce que je n'ai découvert qu'une espèce. Ah, peut-être que je vais survivre. Voyons voir. Vous avez entendu les discussions sur une mission scientifique dont vous ignorez tout. Vous sortez la nuit de votre soute pour apprendre quelques rudiments de paléontologie. Ils vous sont utiles une fois sur des métèmes et votre mission se cantonnera à la cuisine. Bon, moi, je ne me fais pas manger. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà, j'ai fait 48 points par rapport au bilan de mission. Non, ce n'est pas beaucoup. Je ne vais pas dire que je sois une pro en score de ce jeu-là. Je vais essayer de m'améliorer petit à petit. Et du coup, je vais lancer le dé pour savoir sur quel objectif je pars pour la prochaine vidéo que je ferai avec vous. Donc je n'ai pas de dé. Donc il y a 10. Moi, c'est un dé à 12. Donc on va voir si je suis plus que 10, je relancerai. Sinon, je prendrai ce qui est indiqué par le dé. 12. Je relance. 8. Alors, espèce complète. Je suis mal barrée pour faire celui-là. Gagner une partie en découvrant quatre espèces de dinosaures dans leur totalité. Il faudra que je parte sur full espèces. Donc, prochain défi pour la prochaine partie. Il va falloir que je me cantonne à faire beaucoup de découvertes de dinosaures pour découvrir du coup quatre espèces de dinosaures dans leur totalité. Donc voici donc une partie de Déméter en solo. Et donc à bientôt dans une prochaine partie pour réaliser du coup ce défi.